Moi, je suis Karine Zanon-Forestier, je travaille à l'OPP BTP, donc je suis attachée à la direction technique de l'OPP BTP, je suis responsable de la maîtrise d'ouvrage, et je suis également en charge de la campagne risque routier qui est menée par l'OPP BTP. Alors pourquoi le risque routier ? C'est vrai que quand on parle des risques dans le BTP, on a tendance à penser aux risques très spécifiques de nos professions, les chutes par exemple, les TMS, les risques chimiques, mais le risque routier demeure la deuxième cause d'accidents graves et mortels dans le BTP. C'est la première cause d'accidents, tout secteur d'activités confondues, c'est la deuxième dans le BTP. Donc c'était pour nous essentiel de mettre de nouveau l'accent sur ce sujet-là, nous l'avions fait il y a quelques années. Les pouvoirs publics ont également renforcé leur message depuis quelques temps, notamment au travers du plan Santé-Travail 4 et du plan Accidents graves et mortels. Il était important pour nous de venir mettre la lumière sur ce risque-là, mais de ne pas y aller seul, puisqu'il s'agit bien d'une campagne de branches et non pas que de la campagne de l'OPP-BTP. Donc d'où le fait qu'elle s'appelle zéro risque routier BTP et non pas OPP. Nous allons accompagner et diagnostiquer un millier d'entreprises en six semaines. Donc nos conseillers vont aller rencontrer les chefs d'entreprise, les interroger sur ce qu'est le risque routier, les interroger aussi sur la façon dont ils gèrent le risque routier dans leur démarche de prévention, quelle est leur culture prévention. Et au-delà de ça, avoir suffisamment de matière pour fournir à la profession et fournir au pouvoir public une photographie de comment le risque routier est traité dans le BTP et comment organiser durablement une lutte et une prévention de ce risque-là. Donc en effet, ce n'est pas que de la communication, c'est un dispositif large, riche et qui mobilise très largement les équipes de l'OPP mais tous les partenaires autour de ce thématique risque routier et en suivant bien entendu ce qui a été ouvert par la délégation interministérielle de la sécurité routière, les journées de la sécurité routière au travail qui ont eu lieu du 9 au 13 mai. Donc on poursuit, on a des barres en même temps et nous nous poursuivons jusqu'à la fin juin. D'une part, on a souhaité et on a obtenu de tous nos partenaires qu'ils acceptent que tout ce qu'on a mis au pot commun, si j'ose dire, l'expression est un peu triviale mais c'est vraiment ça, il y a un panier, on a mis toutes les solutions, les conseils, on garde cela, on fasse durer cela. Donc toutes les solutions de l'INRS, des services de santé, de la fondation du BTP resteront accessibles sur le site de l'OPP BTP même une fois fermé le site éphémère de la campagne. La deuxième chose, c'est que ce baromètre issu des diagnostics que nous allons livrer à la profession et livrer à l'État, il va donner lieu à des constats, on va poser les sujets. Est-ce que notre sinistralité est davantage liée à un manque de formation, à un manque d'organisation, à un manque d'équipement ? On va poser ça. Et donc derrière, on va proposer des solutions et donc de nouveau proposer des choses aux entreprises. On s'inscrit dans la durée. Les campagnes ciblées telles qu'elles ont été pensées dans le plan stratégique de l'organisme. C'est un point de départ. Un point de départ pour relancer la dynamique, pour mettre un peu l'accent, pour remobiliser les acteurs, remobiliser les entreprises. Mais on se veut s'inscrire dans la durée, donc sur des solutions et sur des actions. Donc rassurez-vous, on va continuer à traiter le risque routier au-delà du 17 juin à l'OPP BTP, fort heureusement. Il y a deux messages à passer. La première, c'est que le rôle d'un chef d'entreprise, d'un artisan, mais même d'un conducteur de travaux ou d'un directeur d'opération, ce n'est pas la prévention. Mais la prévention doit devenir une compétence professionnelle intrinsèque. Pourquoi ? Elle préserve les hommes, préserve la dynamique, on parle aussi de dialogue social dans l'entreprise, elle préserve l'économie, elle fait faire des économies, elle préserve l'outil de production au sens le plus large du terme. Donc c'est un facteur de performance, c'est un levier de performance dans l'entreprise. Maintenant, quand on s'adresse à une petite entreprise, l'artisan, qui est au four et au moulin, si j'ose dire, qui est à la fois celui qui va négocier le devis avec le client, mais qui va aussi être en approvisionnement et être au côté des gars pour refaire un enduit, cet artisan, ce chef d'entreprise, il lui faut des solutions simples. Mais il en a déjà une partie, c'est le bon sens. Qu'il s'agisse de risque routier, de risque de chute, son observation, sa connaissance de ses équipes, sa connaissance de son métier, doit être la base de sa démarche de prévention. Nous, nous venons lui apporter les solutions qu'il va greffer sur cela. Mais c'est son observation, ce qu'on appelle dans notre jargon, l'évaluation du risque. Mais quelque part, c'est lui, lui qui observe, qui sait, qui voit, et nous, on vient éclairer ça. Donc, qu'on soit petite entreprise ou qu'on soit majeur, le réflexe de départ, il est le même. C'est une recherche de performance, c'est une recherche de bien-être et de vie, de qualité de vie au travail, mais aussi de préservation de son étude de production. Donc, je pense que c'est l'harmonie de tout ça, et avec des solutions, et ça, c'est notre rôle, adapter en fonction de la taille, du métier, de la problématique. Le risque chimique, quand on est un Vinci, Effage ou Bouygues, on ne le gère pas de la même façon que quand on est un artisan, peintre, façadier avec trois compagnons. Donc, à nous de nous adapter sur la taille des solutions, sur la nature des solutions, mais la démarche intellectuelle et presque humaine et philosophique, elle est la même. C'est le bon sens, la protection des hommes, la protection de l'outil de production, et donc le gain de performance. C'est le bon sens.